On est maintenant au troisième exercice. Donc, toujours, on doit montrer que la fonction suivante est PR. Donc maintenant, notre fonction, c'est quoi ? C'est la fonction factorielle 1 qui prend un seul élément en entrée, qui est X, et qui va effectuer le factoriel de cet élément. Maintenant, de la même façon. Donc on va procéder par récurrence. Donc on va faire quoi ? On doit trouver, c'est quoi le n plus 1 ? Notre fonction, elle est d'arrêter combien ? Elle est d'arrêter 1. Donc le n plus 1, c'est combien ? C'est 1. Donc implique, ceci implique quoi ? Implique que le n, c'est 0. Ok ? Donc c'est quoi les conditions que notre fonction doit vérifier pour qu'elle soit PR ? Donc la première condition, on est dans le cas particulier où n égale 0. Donc on a annoncé dans le cours qu'il y avait un cas particulier, c'est 1 égale 0. Donc, la première condition, c'est que ma fonction factorielle 1 appliquée à 0 doit me rendre une constante. Et la deuxième condition, c'est que ma fonction factorielle 1 appliquée à y plus 1 doit rendre une fonction G. Appliquée à quoi ? Appliquée à la fonction factorielle 1 de y, y. C'est ça les deux conditions que ma fonction doit vérifier pour qu'elle soit PR. Donc, je dois trouver une constante si je l'applique à 0 et si je l'applique à y plus 1, je dois trouver une fonction GPR avec cette syntaxe. Donc, je commence toujours par la première condition. Donc, la première condition, je vais écrire factorielle 1 de 0. C'est quoi ? J'applique la fonction. Donc, factorielle de 0, c'est quoi ? C'est 0 factorielle. Et c'est quoi ? C'est 1. Est-ce que 1, c'est une constante ? Oui. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, vérifiée. Ici, on ne trouve pas un H. On doit justifier que lorsqu'on applique notre fonction 1 à 0, on trouve une constante. Maintenant, la deuxième condition. La deuxième condition, on commence toujours par la partie gauche et on va essayer de trouver la partie droite. Donc, je vais écrire factorielle 1 de y plus 1, ça va être quoi ? Donc, c'est le y plus 1 factorielle. Ok. Donc, c'est quoi le y plus 1 factorielle ? Donc, les gens qui ne sont pas trop à l'aise avec le factorielle. Donc, le factorielle, c'est quoi ? Donc, juste ici, une petite parenthèse. Donc, le factorielle, par exemple, de 3, c'est quoi ? C'est le 1 x 2 x 3. Ok. Donc, le factoriel de 4, c'est 1 x 2 x 3. Bon, attendez. Donc, le factoriel de 4, c'est quoi ? C'est le 1 x 2 x 3 x 4. Donc, si je remarque, le factoriel de 4, c'est quoi ? C'est le produit des 3 premiers éléments x 4. Donc, ça, déjà, c'est quoi ? C'est le 3 factoriel x 4. Ok. Donc, on remarque que le factoriel d'un élément n, c'est le factoriel de l'élément n-1 x n. Donc, on peut écrire. Donc, le factoriel de y plus 1 factoriel, c'est quoi ? C'est le y factoriel. C'est y plus 1 moins 1 x le y plus 1. Ok. Maintenant, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le factoriel 1 de y. Fois. Ça, c'est quoi ? C'est le 6-6 heures de y. Je peux écrire ceci comme suit. Donc, je peux écrire ça. On a montré que le fois, c'est une fonction primitive-récursive. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, fois factoriel 1 de y, virgule s de y. Donc, c'est le x entre le premier élément, qui est le factoriel 1 de y, et le s de y, qui est le deuxième élément du produit. Maintenant, on va essayer de comparer les deux et voir à ce que je suis dans le bon chemin. Donc, je remarque que j'ai obtenu le factoriel 1, mais ici, je n'ai pas un y, mais j'ai un s de y. Donc, comment je peux faire ? Donc, je vais essayer d'avoir les éléments nécessaires ici, et ici, et puis les dégager à droite. Donc, je vais essayer de recommencer mon égal ici. Donc, c'est quoi ? Donc, ça va être le x. De quoi ? Donc, je vais faire entrer la projection ici. Donc, entre deux éléments, je prends le premier. Ces deux éléments, c'est qui ? C'est les éléments que je cherche. Donc, ça va être le factoriel 1 de y, y, virgule. Maintenant, ici, j'ai le y, il me manque le factoriel 1 de y. Donc, c'est s, appliqué à quoi ? Appliqué à p, entre deux éléments, je prends le deuxième, qui est le y. Les deux éléments, c'est quoi ? Donc, c'est factoriel y, virgule y. Ok. Donc, ça, ça va donner quoi ? Ça, ça va donner le factoriel 1 de y. Et, ceci va donner quoi ? Va donner le y. Donc, comme si, on n'a rien fait. Donc, j'ai les éléments. Là, on va l'écrire encore mieux. Donc, ça va être le fois, de quoi ? P2 1 de quoi ? De factoriel 1 de y, y, virgule. Ici, je peux mettre ces s composés à p2 2 de factoriel y de y. Je vais essayer de faire attention aux parenthèses. Ok. Maintenant, j'ai les mêmes éléments communs entre les deux fonctions. Donc, je peux les prendre en facteur à droite. Et donc, j'aurai le fois entre p2 1, s, composé à p2 2 de quoi ? De factoriel 1 de y, virgule y. Donc, ici, j'ai la même chose qu'ici. Maintenant, cette fonction, pour la prendre comme ma fonction g, donc, elle doit être PR. Donc, elle est PR, puisque le fois PR, P2 2, P2 1 plutôt, elle est PR. S PR, sur fonction de base, P2 2 PR. Et donc, la composition de ces fonctions, donc, fois composée à P2 1, s, composée à P2 2, est PR. Et donc, c'est la fonction g souhaitée. Et donc, ça, c'est la fonction g. Et donc, comme j'ai trouvé un g qui vérifiait la condition 2, et de plus, ce g est PR, donc, par récurrence, la fonction factorielle 1 est PR. Et donc, ça, c'est la fonction g. Et donc, c'est la fonction g.